hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler des compléments alimentaires étant donné que il ya l'hiver qui arrive dans quelques jours je pense que d'ici là quand j'aurai posté la vidéo on sera déjà en hiver j'ai décidé de vous parler de quelques compléments alimentaires que j'utilise déjà depuis quelques années d'autres qui sont complètement nouveaux que j'ai découvert et que j'ai vraiment adopté pour le coup dans cette vidéo je vais vous parler justement des dosages que l'OMS recommande et aussi des vitamines un petit peu ce qu'elles font sur votre corps et celles dont on a vraiment besoin évidemment je ne suis pas une professionnelle de la santé je suis simplement une passionnée de nutrition donc je vous invite avant de regarder cette vidéo de consulter votre médecin pour toutes questions les femmes enceintes ce sera la même chose je vous demande s'il vous plaît de consulter votre médecin avant de regarder cette vidéo je ne sais pas si oui ou non vous y avez droit il faut manger de tout ça tout le monde le sait mais malheureusement certains régimes alimentaires ne permettent pas d'avoir accès à toutes les vitamines notamment les végétariens je commence cette liste par la bardane et oui la bardane ça va être vraiment l'aliment en tout cas la plante vraiment miraculeuse du coup pour les fêtes qui arrivent puisque vous allez manger gras manger salé manger sucré c'est vraiment une période noël où malheureusement on se retrouve avec quelques kilos en plus ou du mal à digérer quelques ballonnements et c'est dû justement à tout ce gras que l'on peut manger noël puis le jour de l'an après qui arrive juste après donc c'est un peu compliqué de gérer l'alimentation et la bardane c'est vraiment la plante miraculeuse pour nettoyer et purifier votre organisme et moi même je la prends sous forme de teinture mère donc là en fait il s'agit d'un produit qui est macéré dans de l'alcool d'accord avec les racines qui sont fraîches voilà pourquoi il est plus intéressant de la consommer sous forme de teinture mère que de compléments alimentaires ou de produits séchés donc je vous recommande vivement d'utiliser des racines plutôt fraîches puisqu'elle perdrait moins ses propriétés justement et vous aurez plus de résultats certes c'est pas très agréable à boire mais bon on parle de 20 à 25 gouttes dans un verre d'eau vous mettez un tout petit fond d'eau vous buvez ça en deux deux c'est vite fait c'est pratique elle est aussi une plante qui aide à la restructuration de la peau voilà donc là beaucoup c'est le petit bonus pensez bien à la bardane du coup pour les fêtes de fin d'année ça va vraiment vous aider à éliminer tous les déchets deuxième complément alimentaire donc d'après moi c'est vraiment un complément alimentaire super important il s'agit des probiotiques alors là pour le coup les probiotiques comme vous le savez on dit que l'intestin est le deuxième cerveau de l'homme et ce n'est pas pour rien étant donné que si l'intestin va mal vous allez mal ça c'est la base à savoir la flore intestinale elle est peuplée en fait de deux bactéries vous avez des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux pour pouvoir être bien pour avoir une bonne digestion et pour éliminer correctement les déchets que vous allez avaler si la balance entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries est justement déséquilibré malheureusement vous allez vous retrouver avec des ballonnements et vous pouvez aussi avoir l'impression d'avoir plus de l'acné puisque l'acné justement ça ressort faut savoir un truc c'est que la peau en fait elle reflète votre état à l'intérieur de vous c'est à dire que si vous mangez mal malheureusement vous aurez forcément des boutons vous aurez forcément des réactions qui vont se voir sur votre peau vraiment n'hésitez pas à faire des cures de probiotiques c'est super super important pour votre bien-être intestinal troisième complément alimentaire il s'agit de la vitamine d la vitamine d en fait il faut savoir qu'on est 80% des français à manquer de cette vitamine là en fait c'est très simple en hiver on manque du vb donc en fait vous savez les rayons du soleil sont composés de uva et de uvb et nous ce qui nous manque pendant l'hiver c'est des uvb j'ai pourtant la chance de vivre dans le sud de la france mais malheureusement je fais partie des 80% qui sont toujours en carence de vitamine d donc c'est très intéressant de se supplémenter avec des compléments justement qui sont là pour vous donner la quantité suffisante dont vous avez besoin sachant que l'OMS recommande d'avoir minimum 25 microgrammes de vitamine d par jour donc c'est très important vous la retrouvez dans les oeufs dans les poissons gras dans le soja c'est pas forcément une vitamine qui se retrouve dans toute votre alimentation elle est aussi très importante pour le système cardiovasculaire et au système de l'immunité quatrième complément alimentaire c'est les oméga 3 donc moi j'ai des oméga 3 en fait qui sont de l'huile de poisson des mers froides avec un très très bon équilibre en epa dha les oméga 3 viennent favoriser le bien-être émotionnel en équilibrant justement votre humeur il faut choisir de bons oméga 3 et pour savoir ça il suffit de regarder le rapport epa dha vous devez être aux alentours de 50% c'est complément les oméga 3 c'est super important pour votre système cardiovasculaire et votre état en général mais il faut le savoir le cerveau est composé à 60% de gras et 70% de ce gras sont des oméga 3 donc voilà pourquoi c'est très recommandé d'en contrôler puisque ça va vraiment aider à ce que votre activité cérébrale marche le mieux possible l'effet bénéfique sur l'activité cérébrale est obtenu à partir de 250 mg d'oméga 3 par jour donc vous l'aurez compris ils font partie de l'activité cérébrale ils aident pour la mémoire pour la vision également mais aussi à noter pour le développement du fœtus cinquième complément alimentaire il s'agit de la vitamine a c'est celle qui est la reine pour combattre justement le stress oxydatif le tabac la pollution donc tous les radicaux libres dans leur ensemble la valeur nutritionnelle recommandée c'est environ 800 microgrammes par jour donc c'est l'équivalent à peu près de deux jaunes d'oeufs vous la retrouvez la vitamine a dans tout ce qui va être carottes crème fraîche beurre et toutes les légumes aussi aux feuilles plutôt foncées donc par exemple les épinards le sixième complément alimentaire c'est la star qui va booster votre système immunitaire il s'agit forcément de la vitamine c la vitamine c il faut savoir qu'on en a besoin 110 mg par jour alors ça correspond environ à deux oranges c'est rare d'être en carence de vitamine c mais si vous ressentez des coups de fatigue vraiment des coups de mou tout simplement c'est que vous êtes peut-être en manque de vitamine c c'est une vitamine que l'on retrouve dans beaucoup d'aliments mais malheureusement elle est très sensible à la chaleur elle craint énormément la cuisson également donc c'est pour ça que vous pouvez vous retrouver en carence la vitamine c elle est super importante comme je vous disais elle va vraiment vous aider à booster votre système immunitaire donc là pour le coup combattre les virus ça va forcément jouer en votre faveur je prends celle avec de l'acérola alors l'acérola c'est une petite baie qui vient d'amérique latine qui est vraiment considérée comme un super aliment et qui est 40 fois plus concentré en vitamine c qu'une orange la vitamine c elle est conseillée pour une meilleure absorption du fer également et il faut noter que le thé est déconseillé lorsque vous buvez du thé pendant vos repas c'est déconseillé puisqu'il va venir absorber le fer à la place de votre corps la 7e vitamine je m'adresse surtout à ceux qui tiennent des régimes alimentaires sans viande c'est la vitamine b12 la vitamine b12 elle est super importante pour votre système cardiovasculaire et pour votre système sanguin aussi la dose recommandée est de 2 microgrammes par jour donc si vous avez une alimentation qui n'a pas de source animale surtout n'oubliez pas de vous supplémenter en vitamine b12 et le huitième et dernier complément alimentaire il s'agit du zinc alors là le zinc ça va être vraiment le complément idéal pour avoir de beaux cheveux pour avoir une jolie peau ça vient purifier l'organisme il faudrait consommer 10 mg de zinc par jour c'est assez compliqué de trouver ça dans l'alimentation puisque en fait vous allez le retrouver dans le foie de veau dans les huîtres c'est pas forcément des aliments que l'on mange tous les jours c'est un ingrédient également qui est très efficace contre l'acné donc si vous avez de l'acné vous pouvez toujours essayer de faire une petite cure de zinc si vous avez des questions surtout adressez vous à un professionnel de santé ne prenez pas ça à la légère il s'agit quand même de compléments alimentaires ça y est on arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout j'espère vous avoir aidé aussi à voir un petit peu plus clair dans tout ce qui est vitamines carences celles qui sont importantes pour vous pour la fatigue pour l'hiver la saison qui arrive encore une fois sur cette chaîne je vais parler de beauté de lifestyle de mode de santé également ce sont des sujets en fait qui me passionnent et je suis vraiment très contente de partager tout ça avec vous donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent très bientôt et n'hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo d'ici là je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bye bye